Une session de rattrapage au centre Pompidou à Paris où la rétrospective consacrée à Christo, décédée le mois dernier et à son épouse Jeanne-Claude, doit débuter le 1er juillet prochain. Initialement, l'exposition devait être visible dès la mi-mars au moment du confinement. Elle revient sur les années parisiennes du tandem artistique qui ont constitué la genèse d'une œuvre majuscule. Christo, pour moi, c'était un être terriblement attachant, un être unique, un être très spécial qui avait à la fois une dynamique, une volonté, une ténacité très forte et en même temps une grande humanité, un grand plaisir du contact humain. Sa conception de l'emballage comme une manière de nous faire revoir en mieux les choses, je les cache pour qu'on les voit mieux. Et deuxièmement, je m'engage dans une démarche qui est une démarche de sociabilité artistique, c'est-à-dire que ce qui importait à Christo, c'était pas seulement le résultat, c'était tout le processus. Christo, qui a fui sa Bulgarie natale, arrive dans la capitale française en 1958. C'est ici qu'il se tourne vers l'empactage et conçoit déjà des projets monumentaux. Ses installations les plus remarquées auront mis des années, voire des décennies avant le jour. L'arc de triomphe, lui, sera enfin enveloppé en septembre 2021, près de 60 ans après les premières esquisses.